Excel, notion de base, le si imbriqué. Nous avons vu tout à l'heure la fonction si. La fonction si permet donc de générer deux résultats différents en fonction d'une condition. On pose une condition, si elle est juste, on fait quelque chose, si elle est fausse, on fait autre chose. Donc on a deux résultats possibles. Prenons l'exemple devant l'écran. Nous avons nos trois vendeurs, Léo, Léa, Chloé, qui réalisent des chiffres d'affaires différents. Et j'aimerais avoir des observations sur ces vendeurs. Donc je n'en ai pas trois, j'en ai cinquante. Et je voudrais d'un coup d'œil voir ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. Donc en fait, pour toutes les personnes qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à cinquante mille euros, je veux voir OK. Pour tous ceux qui font un chiffre d'affaires supérieur à cinquante mille euros, je veux voir top. Comment je fais ? On a vu tout à l'heure qu'on se positionne là où on veut le résultat. On tape égal pour dire que c'est une formule. On utilise la fonction si. Et à l'intérieur, on va placer trois arguments. La condition. Le chiffre d'affaires est-il inférieur à cinquante mille ? Donc là, le chiffre d'affaires de Léo, il est de quinze mille. Donc je dis, est-ce que D6 est inférieur à cinquante mille ? Point, virgule. Alors, si D6 est inférieur à cinquante mille, je mets OK. Donc c'est du texte, je le place entre guillemets. Donc ça, c'est ce qui se passe quand c'est vrai. Point, virgule. Maintenant, je dois dire ce qui se passe quand c'est faux. Donc si D6 n'est pas inférieur à cinquante mille, à ce moment-là, je vais écrire top. Donc je vous les guillemets et j'écris top. Fermez la parenthèse. Donc si je relis, je dis, si D6 est inférieur à cinquante mille, c'est OK. Sinon, c'est top. Je valide. Avec ces quinze mille, il est OK. Si je tire ma point de recopie, on a deux OK et un top, puisque Chloé a cinquante-huit mille. Donc ça, c'est ce qu'on faisait lorsqu'on n'avait que deux possibilités. Je vais compliquer un petit peu les choses. Et ce que je voudrais voir maintenant, c'est non pas deux possibilités, mais trois possibilités. Donc on va faire une nouvelle colonne, observation 2. Et en fait, je vous ai mis en colonne I et J les critères. Donc de 0 à 20 000 euros, je veux qu'ils soient écrits nuls. De 20 000 à 50 000, OK. Et au-dessus de 50 000, top. Donc le début, c'est une fonction si. Est-ce que la personne est nulle ou est-ce qu'elle est autre chose ? Donc je vais écrire égale si, ouvrez la parenthèse, la condition c'est est-ce que D6 est inférieur strict à 20 000 ? Oui. Alors j'écris nul cette fois-ci. Sinon, c'est là que se pose le problème. Sinon, je ne sais pas si la personne est OK ou si elle est top. Donc dans le faux, je ne peux pas écrire de résultat. Je vais donc imbriquer un nouveau si dans la partie fausse pour savoir si elle est OK ou si elle est top. Donc je vais réécrire si. J'ouvre la parenthèse. Donc la personne, elle peut être, si je viens ici, soit OK, soit top. La différence entre OK et top, c'est le fait que la personne réalise un chiffre d'affaires inférieur à 50 000 ou supérieur. Donc je vais dire, si D6 est inférieur à 50 000, alors, c'est qu'elle est comprise entre les 20 000 qui sont là et les 50 000 qui sont là. Elle sera OK. Sinon, si ce n'est pas inférieur à 50 000, c'est que c'est supérieur. Et donc dans ce cas-là, elle est top. On va réécrire top, entre guillemets. Je ferme ma parenthèse de mon deuxième si. Vous voyez que la parenthèse, elle est rouge. Et il ne faut pas oublier non plus de fermer la parenthèse du premier si, là, qui était noir, puisqu'en fait, on l'a ouvert là, et il faut le refermer tout à la fin. On a donc imbriqué un si dans la partie fausse de mon premier si, où il y avait une condition, un vrai et un faux. Et à la place du faux, j'ai remis un si avec une condition, un vrai et un faux. Je valide. La première est nulle. La deuxième OK et la troisième top. On peut vérifier qu'on se trouve bien dans les tranches concernées. J'ai utilisé deux si pour générer trois conditions, trois solutions. Nul, OK ou top. Si j'en avais eu quatre, il m'aurait fallu trois si. Donc, en fait, il y a toujours un si de moins qu'il y a de réponses possibles. Là où j'ai mis du texte, j'aurais pu également mettre des nombres. J'ai déjà mis du texte. Jelungen de le texte, j'ai mis du texte.